Allez, on va regarder maintenant ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne de cette matinée. Et on va commencer avec le quotidien Al-Akhbar qui revient bien sûr sur cette visite d'État qu'a fait le président français François Hollande au Caire et en Égypte lors de sa deuxième journée. Donc hier, le président français a accompagné le président Abdel Fattah Sissi au palais de Rabdine. Les deux chefs d'État se sont entretenus bien sûr encore une fois après la journée de dimanche sur plusieurs sujets d'intérêt commun dont les moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et la France et les moyens de lutter contre le terrorisme également qui a frappé les deux pays. Ils ont également connu des contrats de coopération dans plusieurs domaines dont les domaines économiques et culturels. Alors durant cette visite d'État, François Hollande a eu le temps de faire beaucoup de choses. La journée d'hier était également chargée dans le quotidien d'Al-Akhbar. On apprend qu'il s'est rendu au siège du Conseil des députés. Il a été reçu par le président du Parlement, Dr Ali Abdelahel. Monsieur Abdelahel a expliqué à Monsieur Hollande que le nouveau Parlement égyptien reflète les différentes composantes de la société égyptienne. Il représente également les différents courants, ajoutant que 40 000 étudiants égyptiens suivent actuellement leurs études dans des écoles et des universités françaises au Caire. De son côté, le chef d'État français a souligné qu'il accordait une grande importance à sa visite au Parlement, saluant la représentation qui est assez remarquable des jeunes, mais aussi des femmes, au sein de ce Parlement. Le journal El Massilio m'a également parlé de cette visite avec ses déclarations du président français qui a indiqué que l'Égypte et la France échangent des stratégies, des visions communes dans le domaine de la technologie, soulignant que la technologie est la gageur pour le développement des pays. Dans son discours prononcé au cours du Forum économique égypto-français, M. Hollande a indiqué que son pays est toujours prêt à coopérer avec ses partenaires dans le domaine de la technologie à travers des investissements communs. Il a également ajouté que les deux pays déploient des efforts pour résoudre les crises libyennes et syriennes. On va s'intéresser à présent au journal Al-Ahram. On apprend que le porte-parole du département américain a déclaré que le secrétaire d'État américain, John Kerry, arrivera au Caire demain pour une visite au cours de laquelle il doit rencontrer le président Abdel Fattah il-Sissi. Selon cette même source américaine, Kerry doit également s'entretenir avec son homologue, Samer Choukli, sur de nombreux sujets d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie américaine se rendra ensuite en Arabie saoudite pour participer au sommet des pays du Golfe et des États-Unis qui se tiendra à Riyad. Allez, on va passer maintenant encore une fois au journal El Morsilium qui nous parle de ses déclarations du ministre des Transports égyptien, Gadel Saïd, qui a affirmé que de nombreux contrats ont été conclus avec la France à l'occasion de la visite du président Hollande au Caire. Le ministre a indiqué que ces accords, dont la valeur atteint de 12 milliards de livres égyptiennes, portent sur plusieurs projets dans le domaine du transport, à commencer par les grandes villes du carré d'Alexandrie, ajoutant qu'environ 20 000 personnes devraient profiter de ces nouveaux projets qui vont donc permettre à des gens de trouver du travail. Voilà, bonne chose pour faire relancer un petit peu cette machine et moins de chômage. On va reprendre le journal El Orbor. Et le comité ministériel économique a tenu une réunion hier sous la présidence du Premier ministre, Shérif Ismail, au cours de laquelle il a approuvé l'adoption d'une série de mesures afin de relancer le tourisme dans le pays. On vous en parlait la semaine dernière. La semaine dernière, c'était le ministre du Tourisme qui parlait de cette mesure, 6x6. En fait, c'est des mesures qui se basent sur 6 piliers qui doivent être appliquées au cours des 6 prochains mois et avec pour objectif attirer 10 000 touristes. Alors, lors de cette réunion, le ministre du Tourisme a expliqué le plan détaillé, élaboré par le ministère en coopération avec les compagnies privées qui visent à ouvrir de nouveaux marchés arabes, mais également européens. Le journal Al-Shuru, maintenant, avec des sources au sein du gouvernement qui ont affirmé que le ministre de l'Irrigation, Mohamed Abdelati, s'est dirigé vers Khartoum, le Soudan, donc, pour une tournée qui doit l'emmener ensuite en Éthiopie afin de rencontrer des responsables du dossier du barrage de la Renaissance. Selon la même source, M. Abdelati doit transmettre des messages de la part du gouvernement, affirmant que l'Égypte est prête à toute initiative pour résoudre la crise du barrage éthiopien et de coopérer pour réaliser les intérêts communs des pays du bassin du Nil. Et on va terminer avec le journal El Yom El Seba. Le premier ministre shérif, Ismail, tiendra aujourd'hui une réunion ministérielle pour examiner les projets de services publics offerts par les différents ministères aux citoyens dans les gouverneurats du pays. M. Ismail doit également passer en revue les projets de drainage sanitaire et les projets d'infrastructures qui sont actuellement mis en exécution dans les différents gouverneurats. C'est vrai que c'est un problème très important, cette histoire de drainage sanitaire et les projets d'infrastructures dans les différents gouverneurats d'Égypte. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de drainage sanitaire, malheureusement. Absolument. Allez, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse égyptienne. Et on va terminer avec quelques mots de la star un petit peu de cette revue de la presse. C'est le président français François Hollande. C'est cette harmonie, ce dialogue, cette coexistence que nous devons à tout prix préserver. préserver par l'entretien de ces lieux exceptionnels, préserver aussi dans l'esprit. Parce que l'Orient, c'est la diversité, c'est la pluralité. C'est le fait qu'il puisse y avoir à côté de musulmans, des chrétiens et aussi toutes celles et tous ceux qui veulent vivre ici sans crainte pour leur conviction, pour leur foi. Et c'est cette image de Lorient que je veux promouvoir et défendre, y compris par rapport au fondamentalisme, à l'extrémisme et à la radicalité sous toutes ses formes. Il y a eu aussi un effort que je veux saluer pour que des partenaires puissent contribuer à entretenir ces lieux. Partenaires français et égyptiens, ici il y a eu des financements qui ont pu être trouvés. Parce que nous avons une relation longue entre la France et l'Egypte, mais qui doit s'entretenir, qui doit s'enrichir. Il y a aussi un sujet que je ne peux pas écarter, qui est celui de la sécurité et du tourisme. Très important d'assurer la sécurité, mais très important aussi que les touristes puissent venir.